Bonjour à tous, c'est Lezard Cléard qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine officiel Lego Ninjago et bien sûr au numéro du mois d'août 2016, comme vous pouvez le voir, donc le tout dernier qui vient juste de sortir justement au manche vidéo. Et écoutez, bien là encore, on va ouvrir tout ça ensemble et voir ce qu'il s'y cache. Figurine comme magazine inclut, effectivement, comme vous pouvez le voir, la construction de la surprise entre guillemets de ce mois-ci, ce sera notre figurine, donc Buko le pirate du ciel, donc on va dire un des membres de l'équipage d'Adacan un peu plus mineur entre guillemets en termes de compétences intellectuelles et de temps d'écran. Voilà, mais en tout cas, Buko, qui est quand même ici, qui est quand même assez intéressant à choper, et effectivement, Buko, vous pouvez déjà choper dans pas mal de modèles, si je ne dis pas de bêtises, dans le dragon de Cole, par exemple, ainsi que dans le Miss Fortune Skip, donc le vaisseau de la médiction, ainsi que dans le dragon de Lloyd, si je ne dis pas de bêtises, et je pense que c'est tout, bien sûr, hormis un modèle promotionnel. Voilà, donc effectivement, Buko, pas la figurine la plus rare, mais toujours intéressant à voir pour, effectivement, compléter son équipage de redoutables pirates du ciel. Donc, on va pouvoir s'assembler, car effectivement, il n'y a pas d'épaulettes à mettre, ni rien, ce qui fait qu'on pourra bien voir tous les éléments imprimés, logiquement, sans souci, de la figurine. Alors, bien sûr, laissez-moi juste ajuster la caméra. Et donc, voilà pour notre Buko, qui n'a au final rien de vraiment différent en termes d'imprimé par rapport à ses versions boîte de jeu, hein, ils auraient pu, par exemple, mettre des épaulettes ou quoi que ce soit, et bien non, ce n'est pas le cas, au final, la seule différence viendra de son armement, composé, et bien justement, de deux armes. La première, c'est un simple katana de couleur noire, toujours cool à avoir, mais c'est vrai que ça fait pas vraiment pirates qui, eux, étaient plus habitués à leur sorte de gros sabre, avec justement, je n'arrive pas à mettre ce katana, avec justement leur... la garde en forme de tête de mort. Et enfin, la seconde arme, eh bien, ce sera une sorte, alors, comme péloir, de lance-grappin, c'est un peu... Je suppose que du fait de lâcher, on est censé imaginer qu'en fait, le grappin qui est au bout peut vraiment se tirer, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour ça. Donc, il faut bien l'enfoncer, histoire que, comme on peut voir, ça se raccroche bien au reste du modèle. Voilà, que ce soit un peu plus solide. Et ça, par contre, c'est quand même plutôt cool, quand même, je trouve qu'effectivement, c'est pas un de ces sabres à garde tête de mort, assez, entre guillemets, classiques qu'on a dans à peu près tous les sets pirates, mais... Enfin, dans tous les sets Skybound, tout du moins, devrais-je dire. Mais c'est une arme, effectivement, originale qui pourra aller de pair avec, justement, le grappin de Monkey Wretch, qu'il a dans le dragon élémentaire de Jay, et d'autres armes de ce genre, même s'il me semble qu'on n'a pas non plus des masses comme ça. En tout cas, ça, c'est plutôt cool, et ça, j'approuve. Donc, voilà pour notre petit Beko version magazine officiel Ninjago pour le numéro du mois d'août 2016. Et donc, je vous rappelle que, bien que ce n'est pas notre premier pirate du ciel que nous avons en figurine, car, effectivement, il s'agit du troisième, ce qui n'est quand même pas rien. Alors, le premier, il me semble que c'était, justement, l'acolyte de toujours de Beko, à savoir Squiffy, qui est ici. Voilà, donc, il vient avec ces sortes de deux gros points avec des pierres paralysantes, justement, dessus. Donc, la fameuse pierre paralysante apparue uniquement dans le magazine. Et d'ailleurs, qu'on peut voir, c'est intéressant, parce que Squiffy en a, et notre second pirate, donc, après Squiffy, qui était serène, eh bien, on a aussi. Alors, pas au niveau de ses armes, parce qu'elle avait, effectivement, une sorte de grande dague ou de grande poignard, mais, à part entière, elle avait, effectivement, une petite pierre paralysante, ainsi qu'une carte de pirate, toujours, une carte de trésor, tout au moins, toujours utile. Et, effectivement, maintenant, notre troisième pirate, eh bien, c'est Beko. Donc, voilà, une dame et ses messieurs, comme ceci. Et, ma foi, c'est plutôt cool d'avoir cet équipage complet avec le magazine. Bon, bien sûr, encore, le magazine, je vous rappelle, n'est pas spécialement donné, parce que ça coûte quand même à peu près 5,95, donc presque 6 euros. Et, je vous rappelle que, pour 10 euros, vous pouvez avoir, par exemple, le dragon de Cole, qui possède deux figurines, ainsi qu'un petit dragon. Donc, honnêtement, là encore, le magazine, je pense, est surtout utile pour ceux qui veulent choper des figurines qu'ils ne choperaient pas dans d'autres, dans des modèles plus chers ou autres, par exemple. Ou alors, des surprises vraiment très cool, comme, par exemple, on se souvient tous de Klaus, le méchant de 2015-2021, qui était revenu en version un peu 2016, en début d'année, c'était vraiment, effectivement, cool de l'avoir dans un magazine, parce qu'on ne peut pas vraiment l'avoir ailleurs. En tout cas, voilà, pour nos petits pirates, et honnêtement, voilà, c'est cool d'avoir un petit trio, comme ça, qui peut combattre les ninjas, et l'endroit, comme vous avez pu remarquer, en parlant de ninjas, vous avez Kai, qui me dit blanc, monte la garde. Et l'arrière, c'est la pièce grappin qui est mise en 1-1 pour montrer un peu l'échelle. Donc, voilà, pour ça, alors, je ne sais pas du tout si on aura d'autres pirates ou pas en figurines. Quelque chose me dit que non, car, en effet, là, on se rapproche à grands pas de la vague 2. Alors, certes, la vague 2 est déjà sortie sur la boutique en ligne officielle de Lego depuis juin. Néanmoins, là, comme septembre va commencer à arriver, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir les modèles souvent dans les grandes surfaces, de type carcours et autres au champ, et je pense que le magazine va aussi se mettre à la page, car, en effet, comme vous pouvez remarquer, rien qu'à la couverture, eh bien, nous sommes encore à Skybound, nous ne sommes pas encore passés à Rise of the VLANs. Après, ce n'est pas encore plus un gros problème, tu me diras, on a certes les 7 Rise of the VLANs, mais nous n'avons pas pour autant la série qui sortira, je crois, à partir de... en fin d'année. Donc là encore, septembre, octobre, aux Etats-Unis, tout du moins, après en France, je pense que ça ne t'aidera pas spécialement. Allez, on va découvrir ça ensemble, justement. Et donc, bah, justement, bah tiens, je disais qu'on allait rester en Skybound, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, on est accueilli par, eh bien, une belle image de Rise of the VLANs, avec 3 modèles, non, même 2 modèles, effectivement, le Rockroader ainsi que l'Ultra Stealth Rider, mis en scène dans une scène un peu rocheuse-désertique, donc plutôt cool. Le sommaire, voilà, est-ce qu'on peut bien voir ce que je montre ? Après, là encore, l'idée n'est pas non plus de spoiler tout le magazine, même si c'est un peu ce que je fais, mais donc très rapidement, donc si la qualité n'est pas non plus... Alors, Beko et ses armes, c'est donc une épée et un redoutable grappin-harpon. Ok, donc ce n'est pas une sorte de lance, c'est un grappin-harpon. Voilà. Alors, ce pirate barbu est une nouvelle recrue dans l'équipage de Lunada Khan, son épée et son grappin-harpon en font un adversaire vraiment dangereux pour les ninjas. Vient ensuite, donc, effectivement, le petit récap de la baie précédente, dans laquelle Jay et Nia se rendaient dans la cave de Samurai X, et en fait, dans laquelle Nia décidait, eh bien, officiellement, entre guillemets, de se dire qu'elle n'était plus Samurai X, qu'elle passait à autre chose et qu'elle devenait les ninjas. Et donc, maintenant, il y a une histoire continue, je ne sais pas trop où, mais en tout cas, les pirates du ciel font encore des... casse-tout. Et là, on peut voir qu'on a effectivement Squiffy. Et effectivement, Beko, plutôt que je vais dire, Beko qui est là avec son modèle promotionnel. Ça, le modèle qui est représenté ici, c'est le modèle promo sorti en vague 1. Il y a l'un autre avec Squiffy, mais là, c'est vrai. Ok, d'accord, c'est plutôt cool. Et donc, visiblement, le héros, eh bien, ce sera Dareth. Donc, c'est plutôt cool, parce que, moi, le ninja marron, le ninja brun, comme il l'appelle, j'aime beaucoup. Et comme on voit, des belles images, belles pages. Bon, je ne vais pas trop spoiler non plus. Une BD, donc, sur le ninja brun. Le ninja brun, voilà, comme ça. Alors, ensuite, eh bien, c'est parti pour un jeu de cette erreur. On commence à connaître. Effectivement, donc, maintenant, la double page, entre guillemets, le dossier est consacré au temple de l'erjitsu, donc qui est quand même sorti il y a un an de cela. Je ne me souviens plus qu'il y avait un coffre dans le marché, tiens. Et d'ailleurs, qu'on a fait ensemble, sur la chaîne. Donc, on l'a fait en live construction, en 12 parties. Il y a une review, il y a un vite fait. Donc, si vous voulez le voir, vous pouvez, pour un peu mieux voir à quoi ressemble le modèle. En tout cas, vraiment, un très joli modèle, donc comme vous pouvez le voir, effectivement. Record. Les six ninjas inclus dans un même ensemble pour la première fois. Ce qui n'est pas faux, effectivement, je ne m'en souviens même pas. Et dans ça, je ne me souviens même pas qu'on avait une IA en version possédée, dans cette-là, en version Deep Stone, tiens. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner quand je faisais les reviews. Bref. D'autres jeux. Ensuite, niveau pouvoir, vous aurez un pouvoir avec le dragon de Jay. Comme vous pouvez le remarquer, derrière, on aura Lloyd, si je ne dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas de couleur, c'est bien Lloyd, effectivement, qui est derrière lui. L'autre poster, ce sera l'équipe ninja. Enfin, au complet, donc avec nos six ninjas et tous leurs tenues Skybound. Des fois, Nia met un peu de temps à se mettre à la page au niveau des tenues. Là, enfin, la bonne qui va bien. Pour le reste, donc un coloriage, le suite de la bande dessinée, donc je ne vais pas plus se spoiler. Attendez, par contre, je crois que j'ai oublié un truc. Les dragons les plus cools. Oh, bah si, tiens, c'est ça le vrai dossier, ce n'est pas le magazine le temple du Yajitsu. Donc, effectivement, vous avez quelques dragons. Alors, vous n'avez pas en plus tous les dragons, comme vous pouvez le voir, parce que les dragons élémentaires sont passés très rapidement. Visiblement, ils préfèrent vous montrer les dragons dans leur forme série animée que jouée, ce qui fait qu'en version jouée, au final, vous n'avez que 4 dragons, alors qu'on en a au moins facilement une dizaine qui est sorti. Je n'ai pas le compte, là, mais grosso modo, 4 en 2011, 1 en 2012, 1 en 2013, ça fait 6, 1 en 2014, ça fait 7, il y en a eu beaucoup en 2015, vague d'eux, donc en fait, je vais arrêter de compter, vu qu'il y a aussi tout ce qui est dragon, tout est dragon. Après la BD, donc, un nouveau jeu, donc un jeu sur deux pages, on se sent qu'il est un peu plus complexe, et comme par exemple, on ne se rendrait pas dans un jeu vidéo avec des sortes de niveaux et autres pièges à franchir, donc ça peut être intéressant de faire ça, et par contre, je vois qu'il y a écrit dossier numéro 110602 pour Jay, et je me demande, là, ici, si ça représente une référence en particulier, et effectivement, on dit que 70602, c'est peut-être son dragon élémentaire, ça doit être ça, parce qu'effectivement, 603, c'est le Red Zeppelin. Ok, d'accord, donc c'est bien ça. Alors là, la fameuse blague, la page, donc, du coup, les fans que je ne montre pas parce qu'elles sont des gens qui montent leurs photos dessus, et ils ne veulent peut-être pas que j'en fasse une vidéo, même si bon, tu me diras, ma vidéo aura sans doute moins de portée que le magazine qui est diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires, mais bon, passons. Et enfin, donc, la surprise pour le mois prochain, qu'est-ce que c'est ? Je ne pense pas que c'est une figurine, personnellement, mais on va voir ça ensemble, je ferme les yeux et j'ouvre, et j'ouvre, et si, c'est une figurine, et j'en plus, eh bien, elle vient compléter notre seconde série de figurines spéciales entre guillemets magazines. Par contre, je me demande si on a eu cette calcul-là en argenté. Bon, je pense qu'il est temps effectivement de faire, donc, une petite sortie de caméra. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Écoutez, étrangement, on voit bien. Donc déjà, avant que je n'oublie le prochain magazine, alors par contre, je ne vais pas plus de numéres. Le prochain magazine, donc, ce sera pour le 9 septembre. Voilà, et donc, comme je vous disais, en effet, on aura notre Zane version magazine, donc je vous rappelle, en fait, le concept de la version magazine, ça consiste souvent à reprendre une figurine qui a un peu un an d'ancienneté et à lui mettre de nouveaux accessoires, de nouvelles armes. Et donc, on avait déjà une première série de figurines qui reprenaient leurs imprimés. Alors, bien sûr, encore, il n'y avait que les 4 ninjas originelles, à savoir Kai, Jai, Cole et Zane. On a donc déjà eu une première série qui consistait avec des figurines de 2014, donc version reboot-ed avec des épaulettes et autres armes en plus. Et donc, ensuite, on a eu une seconde série de filles à nouveau avec les 4 ninjas. Et cette fois-ci, l'imprimé qui est repris, c'est l'imprimé de leur version jungle, si je ne dis pas de bêtises. Et avec à chaque fois, effectivement, un fourreau à l'arrière, donc ce fourreau-là, qu'on peut le voir, et de nouvelles armes dorées, ainsi qu'une cagoule unicolore. Et d'ailleurs, effectivement, ils ne me sont pas que celle-ci, on l'avait déjà eu en entièrement argenté, si je ne me trompe pas, mais ça se trouve, si, peut-être qu'on l'avait déjà eu comme ça dans le Dragon Titan en 2015-2021, je ne me souviens plus du tout. En tout cas, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, ça complétera notre seconde série de ninjas, car on avait déjà eu les trois premiers, donc Kai, Cole et Jay. Et donc, on aura une seconde série de complète. Et là encore, bien sûr, attendez-vous pour que je vous les montre toutes réunies bien comme il faut. Voilà. Et visiblement, je me rends compte par rapport... Alors ça, c'est très bizarre, tiens. Bon, ok, alors est-ce qu'on n'aurait pas en fait plutôt deux surprises ou deux cadeaux dans le prochain magazine ? Donc, alors c'est assez intéressant comme vous pouvez le voir, donc déjà, on remarque, première chose intéressante, c'est que je pensais qu'on passerait peut-être à Rise of the Villains en septembre, comme j'ai dit, vu la sortie un peu plus étendue des sets, mais visiblement non, donc comme vous pouvez le voir, nous, nos souhaits, qu'il n'y ait plus de souhaits, donc on est encore avec la dacane, et d'ailleurs, on voit très bien avec la couverture qui est encore Kayon versus Skybound, alors par contre, nouveaux ensembles, Dragon versus Pirates, ah ben justement, voilà, on va parler de la nouvelle vague, mais encore du côté Skybound, parce que je vous le rappelle, là encore, la vague de Ninjago, c'est assez intéressant, parce que, enfin la vague de 2007 Ninjago, est assez intéressante, parce qu'il y a d'un côté, effectivement, le nouveau thème Rise, enfin le nouveau sous-thème Rise of the Villains, mais d'autre côté, il y a aussi un peu de Skybound avec trois sets, donc Cryptarium, Dragon de Lloyd, ainsi que le Phare, et donc comme vous pouvez le voir, visiblement, ils seront montrés dans le prochain magazine, est-ce qu'on va bien ou pas, on va pas trop pouvoir, ah, quoi que si, ça va, Dragon versus Pirates, un test, Kayon versus Pirates, ben tiens, vous n'avez pas déjà fait un comme ça, que le test, ça m'étonne, parce qu'on est pensé, c'est ce genre de test assez bateau, que tu peux mettre en place facilement, bon ben écoutez, en tout cas, on aura à nouveau ça, Zane, alors en termes de posters, on aura donc, alors, j'ai bien l'impression qu'ils ont contenu des images avec le, alors c'est quoi ça ? Ouais, là c'est les différents sets, ainsi que Zane en version Skybound, donc c'est plutôt cool, Jay, le plus cool ninja de tous les temps, là encore, voilà, et donc quand même, effectivement, c'est ce que je disais, vous aurez uniquement ici, visiblement, alors pourquoi j'écris LE4, j'en sais ce que c'est vraiment rien, la carte en édition limitée de Energy Coal, et cette carte ne me dit absolument rien, parce qu'il ne me sent pas qu'il y a des, il y a des, il y a des, il ne me sent pas qu'en ressent dans la salle la carte Ninjago, d'époque, de 2012, vous pouvez mieux répondre que moi, comme moi, j'ai pas rendu beaucoup de toupie, mais il ne me sent pas que les cartes aient cette forme-là, donc est-ce que c'est une carte qu'on aura juste ici pour l'occasion, est-ce que ce sera peut-être un nouveau jeu de cartes qui va sortir Ninjago, je n'en sais absolument rien, je ferai des recherches là-dessus, n'hésitez pas à me dire si effectivement, c'était pas juste une vieille carte de 2012 qui vous recycle dans le magazine, en tout cas, elle a l'air plutôt cool et en plus, elle a l'air un peu brillante, donc forcément, ça fait plaisir, et bien évidemment, la veille exclusive avec l'Echo et Zayn mis en avant et comme on peut voir, on les aura en version vous avez Zayn en version normale et pas en version titane, donc je pense que ce sera seulement expliqué là-dedans, ah, et bien évidemment, j'ai un peu foiré car il restait des petites choses à montrer, oh, bah avant, on a visiblement une nouvelle série d'images comme vous pouvez le voir, donc après les sets, après la gamine de sets, on aura effectivement les batailles mémorables, te souviens-tu de l'histoire Ninjago ? Donc tu souviens-tu du monde des ténèbres ? Et donc effectivement, là, on est reparti comme en 2011, même si bon, vous avez un Kai version 2015, voilà, et donc effectivement, Kai versus Lorde Armadon, et est-ce que derrière c'est pareil ? Et bien non, pas du tout, parce que ce sera les ninjas inséparables Jai et Nya, mais plutôt cool et bien illustré, et là encore, ça fait plaisir de voir nos deux amoureux ensemble, voilà. Bon, et bien je crois qu'on a vraiment bien fait le tour, on a fait une vidéo qui est assez complète, qui a duré pas mal de temps, donc j'espère que ce n'était pas trop long pour vous, et que vous avez apprécié le magazine et aussi les informations que j'ai pu vous donner. Bien évidemment, s'il vous reste, et bien des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas, je les lirai avec grand plaisir et j'y répondrai si besoin. Et on va juste peut-être changer l'arme de main pour notre ami Beko, car en effet sinon on risque de pas trop trop voir son visage et ce serait un peu dommage avec une si jolie barbe et un si joli cache-œil, voilà, comme ceci. Et donc nous, et bien on se donne rendez-vous pour la semaine du 9, je suppose, là encore des fois je ne chède pas le magazine le jour J, néanmoins je ne tarde pas non plus. Et d'ailleurs, le prochain magazine ne sera pas le magazine Ninjago parce que avant ça nous aurons le magazine Nexonites, donc lui qui paraîtra le 12 août, si je ne dis pas de bêtises, donc ce qui nous va être encore un tout petit peu de temps pour le voir, oui parce qu'il y a vraiment peut-être même deux semaines peut-être deux semaines effectivement avant de l'avoir entre nos petites émines et donc d'explorer effectivement ce nouveau magazine Nexonites. Voilà, alors par contre, je s'ajoute d'être vraiment le mieux possible en termes de lumière, mais à part ça, c'est tout, je n'ai rien de plus à rajouter, donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo là encore et puis écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne, tout ce que vous voulez, portez-vous bien et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes. et à tous et à tous C'est parti !